Madame, Monsieur, chers habitants de notre belle région Centre-Val-de-Loire, c'est avec beaucoup de plaisir mais aussi beaucoup d'émotion que je vous adresse mes voeux, ceux de l'ensemble des élus de la région pour cette nouvelle année 2022. Des voeux de santé, chacun le comprend, des voeux de réussite, des voeux de bonheur. Nous vivons une période très particulière qui me fait m'adresser à vous à distance, mais nous avons des choses à partager pour cette année 2022 et en quelques mots je voudrais que nous les partagions. Nous avons une énorme ambition, une très grande ambition, celle de relever le défi de la présence médicale. Je le mets en premier parce que c'est le premier des souhaits de nos concitoyens, pouvoir disposer d'un médecin, être sûr d'être bien accueilli à l'hôpital. Oui, la région en 2022 va s'engager très fortement avec l'ensemble des élus des collectivités avec vous pour obtenir que nous ayons enfin un nombre de médecins formés dans notre région qui correspondent aux besoins de la population. Pour faire en sorte que nous puissions avoir partout sur le territoire et le plus vite possible les médecins qui vont vous soigner et pour cela nous allons monter en puissance ces 300 médecins salariés que nous avons commencé à installer partout sur les territoires. Nous allons continuer à développer ces maisons de santé pluridisciplinaires, les médecins mais aussi les soignants. Les soignants c'est augmentation à nouveau du nombre d'infirmiers et infirmières formés dans les IFSI de notre région partout sur tous les départements de telle manière que dans tous les cas nous puissions avoir à l'hôpital, nous puissions avoir sur le terrain les femmes et les hommes dont vous avez besoin pour vous soigner. Une année toute entière tournée vers la santé, ce sera aussi une année importante l'installation de notre faculté d'odontologie, de soins dentaires. Enfin nous aurons en 2022 des gens qui vont se soigner pour être dentistes demain dans notre région. Et puis 2022 c'est aussi ce moment particulier, ce moment particulier où nous voulons que l'emploi soit au centre des préoccupations, que le développement économique soit au rendez-vous. 2021 est une année compliquée mais les entreprises ont résisté et aujourd'hui beaucoup de projets sont là. Un des défis pour cela c'est bien évidemment le défi qui est celui de la formation. On ne doit pas avoir des femmes, des hommes qui restent encore privés d'emploi quand des emplois sont offerts sans pouvoir être pourvus. Et pour ça nous allons accélérer en 2022 la formation, la formation initiale sur les métiers porteurs, sur les métiers de demain mais aussi la formation des demandeurs d'emploi. L'économie c'est un élément important. Nous voulons que la relocalisation se développe, nous voulons que l'économie territoriale, cette économie où on prend des produits locaux pour les transformer et les distribuer localement, que cette économie puisse trouver toute sa force parce qu'elle est créatrice d'emplois et qu'elle est respectueuse de notre environnement. Et puis 2022 ce sera aussi une année importante pour la mobilité. La mobilité c'est concret, c'est notre quotidien. Ce seront cinq lignes qui verront progressivement leur état améliorer, les lignes du quotidien, des petites lignes qui hier étaient promises à la fermeture. Nous avons obtenu et nous finançons avec l'Etat leur remise à niveau. Ce sera 2022 aussi l'arrivée de ces 32 rames nouvelles partout sur nos grandes lignes avec plus de confort et plus de régularité. Et 2022 ce sera aussi l'engagement de ces nouvelles mobilités rurales. Il faut ensemble, avec les élus locaux, avec les territoires, avec les habitants que nous répondions à cela. 2022 vous voyez une année ambitieuse, une année dans laquelle nous allons aussi penser à la qualité de vie en Centre Val-de-Loire. La qualité de vie c'est ce que nous envient les touristes qui viennent à notre rencontre. Ces touristes nous allons les accueillir. Nous allons les accueillir avec vous, en grand nombre, avec un magnifique projet très fédératif, celui des nouvelles renaissances à nouveau. Oui mais les nouvelles renaissances aujourd'hui, Centre Val-de-Loire, Jardin de la France. Nos jardins, nos parcs, nos territoires, nos PNR. Tout ça en lumière, tout ça en projet, tout ça animé par la culture et nous allons le développer. Et puis, grâce à la culture mais aussi place au sport, nous allons préparer ce moment formidable qui arrive une fois par siècle, ce moment des Jeux Olympiques 2024 et nous aurons la chance d'avoir de grands sportifs qui seront engagés là-dedans. Je voudrais terminer en m'adressant à la jeunesse. En m'adressant à la jeunesse, c'est en disant l'importance que nous accordons à nos lycées, que nous accordons à l'apprentissage, que nous accordons à ces jeunes qu'il faut aider à rentrer dans l'emploi, que nous accordons à la justice, que nous accordons à la justice pour que chaque jeune, quelle que soit sa situation, puisse trouver l'accès à un logement, puisse trouver les moyens de la mobilité, puisse trouver les moyens de l'emploi. Jeunes, oui, aujourd'hui vous êtes, vous, très impactés par la situation de la crise. Gardez confiance, ayez confiance. Développons une confiance collective dans l'avenir parce que nous avons besoin de vous. Cette année 2022 sera pour la région une année de grande attention avec les états généraux de la jeunesse dans lesquels nous vous inviterons à participer, à parler de vos attentes et à construire avec nous les réponses de l'avenir. Pour tout cela, très bonne année. Vivons cette année 2022 ensemble et avec intensité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.